En politique encore, c'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, qui sera tout à l'heure l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à 10h, Valentin. Et il sera notamment question de la réforme des zones agricoles dites défavorisées, ces zones qui bénéficient d'aides européennes et que Bruxelles voudrait réformer. Dans certaines régions, certains agriculteurs ne toucheront plus ces aides, notamment dans le sud-ouest, où les éleveurs se sont mobilisés cette semaine. Écoutez, le président de la Chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle d'Aquitaine, il menace d'action à venir lors du Salon de l'Agriculture la semaine prochaine. Dominique Gracie, écoutez-le, il est au micro de Stéphane Place. Il serait bienvenu que le ministre ait des réponses aux manifestations de ces jours-ci de l'élevage avant le Salon d'Agriculture. Sinon, le Salon d'Agriculture risque d'avoir une certaine animation qu'on ne souhaite pas, parce que de notre côté, on a un métier passionnant. Cette négociation est particulièrement difficile, tout simplement parce qu'elle intéresse les agriculteurs dans les zones les plus défavorisées, comme le nom l'indique. Et c'est l'élevage qui est à la traîne des revenus au niveau agricole. Le fait est que les dernières cartes aboutissent, pour une région comme la nôtre, à la disparition de 2000 agriculteurs dans la liste des bénéficiaires des aides aux zones défavorisées, pour 16 à 18 millions d'euros. C'est intolérable, tout simplement. C'est une catastrophe pour l'agriculture, c'est une catastrophe pour la ruralité. Dominique Gracie est président de la Chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Merci.